Nous, on vit avec la peur constante de manquer le résultat qui ferait, dans le fond, un changement pour l'évolution du patient. Au lendemain du cri du coeur des spécialistes et des technologistes médicaux qui se disent gravement préoccupés par les déficiences de petits labs... Dans un contexte de cancer avancé, imaginez de se faire dire qu'il faut attendre 6, 8, 12 semaines pour avoir les résultats d'une biopsie, ça n'a aucun bon sens. On est en pénurie de main-d'oeuvre actuellement, ce qui cause, entre autres, ce qu'on dénonce ce matin, des échantillons qui sont analysés tardivement. Il y a un an, les spécialistes ont fait 50 recommandations afin d'améliorer le système OptiLab. Aucun changement tangible n'a été constaté, disent-ils. On avait fait des recommandations qui étaient simples, qui étaient des recommandations qui étaient pratiques. Mercredi matin... Vous avez pas de message? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous voulez négocier avec eux? Écoutez, nous, on veut que ça fonctionne pour les patients du Québec. On tend la main, évidemment, au ministre de la Santé pour travailler ensemble. Aujourd'hui, journée. Un très bel exemple de ce qu'on va demander à nos nouveaux gestionnaires, c'est tellement opérationnel. Les libéraux ont mis ce logiciel-là en place, c'est tout croche. Alors en ce moment, quand j'ai besoin d'avoir des gens qui connaissent les technologies de l'information, qui sont capables de faire un déploiement de systèmes correctement, c'est exactement ce qu'on va demander aux gens de Santé Québec. Je suis surtout à l'écoute. La nouvelle patronne de Santé Québec reconnaît que les défis sont grands avec tous ses employés, incluant les spécialistes. Je pense pas que tout le monde peut tout avoir, mais on peut certainement travailler ensemble, mettre dans le dialogue. Les oppositions pressent le ministre d'agir. Je pense qu'il est temps que le ministre Dubé inscrive OptiLab dans son tableau de bord. Là, on est en train de mettre la vie de gens en danger. Il y a encore des spécialistes qui vont cette année puis qui vont quitter le réseau. C'est n'importe quoi. Il faut absolument qu'ils agissent. C'est le plus tôt possible. Les libéraux martèlent les ratés. Une sortie qui survient deux jours après la nomination de Geneviève Biron à la tête de Santé Québec. Je pardonnerai jamais à François Legault de laisser faire ça. Alors quand on me dit, « Santé Québec, on a une top gun », vous dire comment ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, moi, quand je vois des cas de gens qui meurent dans les urgences. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.